Il était une fois un lutin s'appelant Norbert qui s'était perdu dans la forêt. Il cherchait en vain son chemin pour rejoindre le Père Noël, quand tout à coup il rencontra un reine sauvage. Le reine sauvage lui demanda qui il était et ce qu'il faisait. Le lutin, d'abord surpris, n'a su quoi répondre, puis ensuite se présenta. Le reine sauvage s'appelait Milo. Il avait le poil marron, les yeux noirs, ses cornes étaient longues comme une langue. Une fois les présentations entre Milo et Norbert faites, ils décident de se promener dans une colline en montagne où les sapins étaient enneigés et ornés de décorations de Noël. Ils marchaient ensemble dans ce décor magnifique apercevant des animaux de montagne comme les cerfs, les aigles, les hiboux. Leur balade terminée, ils se retrouvèrent dans le royaume du reine pour boire un bon jus de pomme chaude de Noël et goûter des biscuits de Noël. Le lutin questionna le reine. Il faut que je retrouve un homme, c'est le père Noël. Tu le connais ? Milo lui répondit. Je crois qu'il vit en Laponie ou au Pôle Nord. Les humains ne sont pas très clairs là-dessus. J'ai des cousins qui bossent dans son entreprise en tant que chauffeur. Pays au lance-pierre, me disent-ils. Le lutin s'affade sur son siège au couvert de décorations de Noël qui lui font mal au dos, désemparés. Connais-tu quelqu'un qui pourrait nous aider ? Le reine acquiesce, ce qui ravit Norbert considérant que cette histoire avait bien trop duré. Ensemble, ils vont au nord, aux abords de la mer pour quérir l'aide de la déesse de la banquise. Sedna, drapée dans une robe de givre et les flocons brillant comme des diamants dans la chevelure. Celle-ci hausse les épaules car le réchauffement climatique affaiblit son pouvoir. Norbert se met alors à déclamer « Oh, grande déesse, si je pouvais faire un souhait, je te rendrais tes pouvoirs car sans toi, je reste orphelin de mes souvenirs. » Toi, Norbert et tous les animaux de la forêt, votre amitié m'est chère, tout comme votre esprit de solidarité à me soutenir. J'écoulerai mes souhaits pour vous rendre service en retour. Révigoré, Sedna parvient à leur bâtir un pont de glace les menant au pays boréal. Norbert parvient à retrouver le Père Noël. Il a créé par la suite un mouvement avec ses frères lutins et elfes pour supprimer le cire pendant les heures de travail car il se souvient qu'il s'était perdu et j'apprends à en avoir trop bu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada